bonjour à tous on espère que vous êtes nombreux derrière vos ordinateurs pour suivre ce premier webinaire de la campagne 2024 2025 relatif au montage des projets d'accueil de volontaires puisque c'est pas le premier webinaire c'est le deuxième parce qu'on a essayé de vous séduire il ya quelques semaines avec un autre webinaire et si vous êtes là ça veut dire que vous avez été convaincu donc là on va parler de choses un peu plus concrète et on va rentrer dans le détail pour le montage des projets mais avant tout en fait et bien je voulais me présenter je suis armée le baril de la fédération des og est fédération nationale des ogec et je coordonne le dispositif du service civique pour l'enseignement catholique pour tous les territoires en france et je suis accompagné par michaël bonjour donc michael gac charge émission pour le secrétariat général de l'enseignement catholique au pôle éducation et dans l'équipe service civique avec carmel donc on collabore tout au long de l'année sur différents sujets et michael est souvent là pour les webinaires donc ce qui rend bien service nous sommes ensemble pour une heure avec un sujet plutôt présenté de façon condensée pour essayer d'aller à l'essentiel donc le plan pour cette heure c'est le service civique les principes parce qu'en fait la construction votre projet d'accueil doit s'appuyer sur les principes fondamentaux sinon vous risquez de faire fausse route les questions vous devez vous poser par rapport à donc à votre envie de vous lancer et de construire votre projet concrètement qu'est ce que vous allez faire et ensuite quelles sont les ressources que vous pourrez utiliser qui sont à votre disposition donc on va parler d'un principe fondamental je vais vous faire la lecture parce que c'est l'article principal du code du service national donc ça c'est des choses que vous avez pu entendre lors du premier webinaire d'il ya quelques semaines l'opération séduction que j'appelle ça comme ça le code du service national donc régit le service civique et l'article l 120-1 dit que le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la république et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée dans cette phrase il ya déjà plein plein de choses qui nous intéressent et qui vont être reprises donc notamment sur la site suivante donc les principes fondamentaux du service civique il y en a huit alors l'intérêt général alors l'intérêt général en fait il faut comprendre que la mission vous allez construire doit servir l'intérêt général c'est pas l'intérêt général pour votre établissement pour vos élèves pour le jeune c'est pas ça l'intérêt général c'est au niveau sociétal c'est à dire l'intérêt pour la nation pour la cohésion nationale et pour la solidarité donc il faut lorsque vous vous rendez votre projet il faut un peu prendre de la hauteur et vous projetez si le contenu va servir cette ce premier principe ensuite le deuxième principe c'est citoyenneté alors la citoyenneté en fait les jeunes dans votre établissement vivront une expérience de citoyenneté d'ouverture sur le monde alors ça rejoint un petit peu le point numéro un il va être aussi formé avec une formation civique et citoyenne de deux jours qui vont aussi sensibiliser à des sujets de citoyenneté et donc l'idée c'est qu'en fait ils puissent véhiculer par ses interventions auprès des élèves la citoyenneté ben notamment son engagement à lui qu'il devra donc partager avec les élèves pour cette mission d'intérêt général troisième point la mixité ça veut dire qu'en fait les jeunes vont vivre une expérience avec dans un environnement avec d'autres personnes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de de côtoyer de fréquenter et donc c'est ça la mixité sociale ça veut dire aussi que vous allez accueillir des jeunes qui sont pas forcément catholique c'est vraiment pas un critère de recrutement qui vont avoir une expérience différente et qui vont se trouver dans un milieu souvent qu'ils découvrent un enseignement catholique est une souvent une première expérience de découverte de l'enseignement catholique avec un milieu professionnel qui peut être aussi découvert pour la première fois avec des élèves bas qui sont originaire de tous les lieux donc c'est vraiment un mélange un brassage que nous cherchons à mettre en place et non pas faire de l'entre-soi le quatrième point c'est l'accessibilité en fait notre jeune quand je dis notre jeune c'est aussi la mission vous avez compris le projet vous allez construire va pouvoir permettre à votre jeune un accès facile c'est à dire qu'en fait la mission vous allez proposer elle doit être ouverte à tous elle n'est pas accessible aux gens qui sont diplômés qui ont une expérience elle est vraiment faite de telle sorte que tous les jeunes qui vont vont pouvoir se projeter dans cette mission et sur quelle base et bien uniquement sur la base de la motivation c'est ça le moteur principal c'est que votre mission elle va être attractive et elle va intéresser un jeune qui va être motivé par le sujet la que vous aime la complémentarité ça signifie quoi ça veut dire que la mission vous allez proposer elle va être complémentaire à à l'enseignement délivré par les enseignants elle va être complémentaire aux tâches de de des membres du personnel de la vie scolaire de l'infirmière c'est vraiment la complémentarité à ce qui se fait déjà dans votre établissement complémentaire aux salariés je viens de le dire aussi aux bénévoles et aux stagiaires qui pourraient s'y trouver le sixième point l'initiative alors faut bien voir qu'une mission de service civique c'est pas une fiche de poste vous n'avez pas fait nos besoins ta 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 c'est pas ça du tout une mission de service civique vous avez un projet et le projet en fait il est comment dirais-je s'il se réalise pas c'est la cerise sur le gâteau s'il se réalise pas ça va pas faire effondrer votre fonctionnement donc il n'y a pas une fiche de poste avec des besoins il ya là une grande part devrait être laissé à ce jeune pour l'initiative bien sûr vous avez dressé un projet on vous on est là pour ça il ya un squelette il ya vraiment un objectif mais le jeune il peut vous apporter vraiment d'aider des compléments des idées et c'est ça pour le laisser prendre des initiatives en tout cas avec votre accord évidemment un initiative partagé est validé par vous au préalable vraiment une mission de service civique elle évolue elle peut évoluer le septième point est l'accompagnement bienveillant que vous allez réaliser tout au long de sa mission l'accompagnement bienveillant c'est évidemment ce que vous faites tout le temps avec vos élèves donc là je passe vite sur ce point un petit petit précision c'est que cet accompagnement veillant que vous allez opérer pour le jeune son intégration sa mission va aller un petit peu plus loin puisque vous allez devoir l'accompagner dans son projet d'avenir c'est à dire que en fait ça fait partie aussi d'une mission de service civique il est là pour faire une mission donc la mission dont on va parler là pendant une heure et puis aussi le jeune faudra l'aider à se projeter dans son avenir après le service civique et là vous devez l'accompagner ça fait un projet personnel professionnel et là on vous donnera bon pas là aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps mais tout au long de la mission lorsque vous aurez votre jeune on va vous donner plein d'outils plein d'infos pour savoir comment l'accompagner de façon bienveillante sur son projet d'avenir et en fait le dernier point est le respect du statut le respect du statut j'ai dit juste au début en fait le service civique est régi par le corps du service national donc on fait pas n'importe quoi en fait il y a vraiment un cadre légal c'est un statut encadré ce qui signifie qu'il ya des règles à respecter en matière de contrats de contractualisation il ya des règles en matière de congés d'absence de maladie et ce cadre là doit être connu connu par vous alors le chef d'établissement qui est souvent à l'origine du montage du projet mais aussi toute l'équipe pédagogique autour et puis surtout aussi le tuteur qui va pas faire ce qu'il veut avec son jeune on est là pour vous accompagner tout au long de la mission pour répondre aux questions vous pourriez vous poser par rapport à votre positionnement voilà donc l'un des huit principes fondamentaux ont été présentés et alors pour le coup encore une fois vous allez monter votre projet en ayant toujours dans votre tête ces huit principes fondamentaux quels sont les domaines ou axe qui peuvent être pris pour monter un projet donc il ya neuf axe de mission qui sont des axes pour lequel la fnogec qui détient l'agrément j'aurais pu le dire tout au début de cette ce webinaire la fnogec détient l'agrément c'est pour ça qu'on est beaucoup mis en avant on fait toute la gestion administrative etc juridique mais en fait surtout on détient l'agrément vis-à-vis de l'agent du service civique et donc dans cet agrément on est habilité agréé sur neuf domaines qui sont là vous le voyez à l'écran éducation pour tous donc ça c'est le lac principalement choisi mais il ya tellement d'autres choses à faire sur aussi culture et loisirs sport citoyenneté européenne développement international mémoire et citoyenneté environnement et solidarité et santé là on va pas avoir le temps de rentrer dans les détails sur le contenu de ces axes que peuvent contenir ces axes vous verrez à la fin je vous donne des ressources vous allez pouvoir trouver des idées si vous n'en avez pas sinon alors autre chose si par rapport à vous à ces projets nous l'aflogec on a quand même avec le sgec et le cneap va faire donc 13 ans qu'on fait du service civique et en fait aujourd'hui on est capable de vous proposer depuis quelques années des missions je dirais clé en main c'est à dire des missions vous pouvez vous inspirer donc on a surtout des missions sport donc là avec le jeu olympique en fait on a travaillé beaucoup avec luxe elle et on vous propose plusieurs missions sport on a une nouvelle mission cette année qui est vraiment très intéressante et qui correspond à une priorité je dirais presque nationale c'est une mission sur la citoyenneté c'est la mission 3 pf donc c'est la protection du public fragile manque impé on a aussi une mission handicap une mission également environnement qu'on vous propose sur le gaspillage et sur la citoyenneté européenne donc voilà vous pouvez aussi vous appuyer sur nos missions ensuite vous avez peut-être déjà dans votre tête un projet qui souvent s'appuie sur votre projet d'école votre projet d'établissement et donc en fait peut-être vous pouvez vous appuyer sur ce projet pour le décliner sur une mission de service civique pour lui donner une dimension pour le coup très avec un jeune très sur le terrain qui va vous apporter un complément à votre projet et pour le coup si vous basez votre mission de service civique sur le projet il y a vraiment toutes les raisons mais dans tous les cas de toute façon vous devez impliquer l'équipe pédagogique toute l'équipe doit se mobiliser par rapport à ce projet et puis donc je le disais dans les documents qu'on a mis à votre disposition il y a le référentiel des missions de l'agent du service civique qui est très bien fait et ça donne pas mal d'idées aussi si vous aviez encore quelques doutes voilà donc dans le montage de votre mission on va rentrer dans les choses un petit peu plus concrètes précises en fait vous l'avez vu il ya un projet il ya des des principes fondamentaux vous avez déjà un peu travaillé bon et puis vous avez déjà peut-être travaillé avec vos équipes et en fait il ya des choses qu'il faut éviter pour déjà prendre la bonne direction pour être bien dans les clous en fait j'entends souvent on entend souvent et faut le sortir de votre esprit si je cherche un emploi civique alors c'est que des mots mais pour autant notre jeune qui est en volontariat de service civique il est pas en emploi civique donc en fait c'est emploi civique il faut bannir ce mot ce n'est pas un emploi le jeune est volontaire il fait du volontariat et il ne remplace pas un contrat aidé il ya encore des idées comme ça qui traîne en fait vous dites la chouette notre jeune là il va bien nous rendre service et il pourra surveiller les récréations et la cantine la pardon alors je suis assez directe je dis pas que vous pensez comme ça mais là je vais vous dire non arrêtez stop quoi c'est vous juste vous dites pas ça et vous pensez pas ça parce que le jeune il n'est pas là pour faire un bien l'équipe enseignant qui elle aussi ou l'équipe de vie scolaire qui qui fait ce travail là en temps normal la cantine il ya du personnel de cantine il fait pas ça il peut faire des choses en cantine pour lutter contre le gaspillage mais il débarrasse pas la table et il n'est pas derrière à dresser les assiettes les plats etc ou à faire la plonge vous devez aussi éviter de éviter pour le coup vraiment vous ne devez jamais penser et mettre en place le remplacement d'un professeur par un jeune en service civique combien même le jeune aurait des des compétences une expérience une vraie impétence pour un sujet en particulier comme la musique mais il remplace pas de prof de musique c'est juste c'est c'est vraiment c'est quelque chose de très 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 important des situations comme celle là ça peut donner lieu à des réclamations de la part du volontaire qui fait une réclamation auprès de l'agent du service civique qui revient vers nous qui nous demande des explications on remet les choses dans les clous etc donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter bien avoir compris le quatrième point que vous devez aussi évacuer c'est qu'en fait un jeune sur une mission sport il va pas pouvoir animer des activités sportives comme le professeur de ps non en fait notre jeune quand bien même il est diplômé 1 il n'est pas du tout autorisé à encadrer une équipe sportive tout comme dans l'idée de d'animation d'accompagnement d'encadrement alors nous encadrement c'est pareil vous le suis là vous l'éliminer parce que notre jeune il doit jamais encadrer une équipe de l'équipe groupe de volontaires il n'a aucune autonomie et il n'a aucune compétence et il ne doit jamais encadrer un groupe d'élèves la seule tolérance qui puisse être faite c'est lorsque en fait il est en classe et que la porte de la classe est ouverte entre deux classes et donc il ya le professeur juste à côté qui est là présent qui peut écouter et qui peut intervenir en cas de débordement ou ne vraiment nos jeunes n'est jamais en responsabilité sur un groupe par le cinquième point c'est aussi que vous pourriez peut-être avoir dans dans votre tête c'est notre jeune il est super intéressé les motivés et il est vraiment disposé à tout faire je vais lui demander de filer un petit coup de main sur notre parc informatique ou pour faire des classements secrétariat ça c'est pareil faut pas le faire parce que ça s'écarte de sa mission et un jeune ne fait pas un travail des tâches de salariés un complémentarité aux salariés donc là il remplace pas il fait pas du petit bonus sur la gestion du parc informatique quand bien même il aurait bien aimé et qu'il est super fort vous lui demandez pas ça ensuite le 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 sixième point on voit ça tout le temps je lui proposais un job de surveillant pour le soir après sa mission alors malheureusement non parce qu'en fait il n'y a ça c'est interdit on peut pas cumuler un poste de salarié et une mission de service civique au sein d'une même structure pour pas qu'il mélange de confusion notre jeune il est là il est volontaire c'est une mission d'intérêt général et il ya un salarié une casquette de salariés de surveillants en fait c'est deux statuts différentes donc on ne mélange pas les personnes pour pas qu'il ya de mélange de 2 2 d'interprétation sur le rôle de notre jeune des cas aussi se présente sur on va faire bouger la mission finalement entre temps cet été on a j'ai pensé avec l'équipe enseignante qu'on pouvait lui faire faire autre chose que ce qu'on avait déposé comme projet au mois d'août printemps auprès de des gestionnaires et ben non malheureusement quand vous avez déposé votre projet on verra comment tout à l'heure en fait nous les commissions d'examen des projets on va valider le projet on va vous le retoquer dans la mesure où voilà validé vous vous engagez à mettre en oeuvre ce projet parce que pour le coup nous on avait vérifié votre mission elle est vraiment conforme à l'esprit du service civique et si vous en écartez fondamentalement ben voilà on là vous êtes dans le processus vous faites ce que vous voulez et donc maintenant vous devez vous vous êtes engagé à faire les missions de service civique que vous nous avez présenté enfin le dernier point donc il est sur son collège par exemple et vous allez lui proposer dans le cas d'un ensemble scolaire vous allez lui proposer de faire la même chose auprès du lycée or pourquoi pas si la mission est la même mais au départ c'est pas ce qui était prévu donc vous lui ferez accepter la possibilité enfin c'est ce changement avec un petit formalisme avec une proposition écrite et avec son consentement que vous aurez recueilli donc voilà là c'est des petits points d'alerte on sait que ça va à toute vitesse dans votre tête on sait bien on va faire ça on va faire ça attention il ya un cadre légal on a dit tout à l'heure il ya un coût un léger coût financier dans l'accueil de ce volontaire et donc vous devez budgéter avec votre avec peut-être l'équipe de l'ogèque avec votre président de voilà d'ogèque sur cet engagement financier qui représente 115 euros j'entends pour l'établissement 115 euros par mois sur la durée de la mission mais voilà vous vous êtes prêts à vous engager vous n'êtes pas surpris on vous demandera d'admiser le jeune de 115 euros par mois tout au long de la mission donc cette mission les caractéristiques en fait elle dure entre huit mois pardon elle dure entre six mois et huit mois ce qui fait que ça fait une durée moyenne de huit mois c'est ce que l'agent du service civique nous impose une mission de service civique dure entre 24 et 35 heures ça c'est pareil c'est la loi donc le jeune sera indemnisé par l'état et par vous le même montant qu'il fasse une mission de 24 heures ou 35 heures donc ne soyez pas tenté de lui donner une mission de 35 heures sous prétexte que il sera là longtemps et ça vous coûte pas plus cher parce qu'en fait sur des du premier degré 35 heures vous allez tenter de lui donner des choses à faire qui ne sont pas dans le cadre de sa mission ou alors il va se tourner les pouces pardonnez-moi l'expression mais voilà donc en fait calibre est bien le choix de la durée hebdomadaire de votre mission pour que ce soit vraiment l'adéquation les missions vont démarrer entre septembre donc rentrée 2024 et janvier septembre ce qui démarre en septembre pourront parce qu'il ya des quotas de poste donc pourront durer dix mois celles qui commenceront en janvier pourront durer six mois et puis là donc la mission elle doit être conçue en fonction de votre emploi du temps enfin je l'ai déjà dit c'est une mission 24 à 35 heures voilà ça va être en adéquation avec les choses que vous allez lui donner à faire la mission aussi elle peut durer pendant les vacances scolaires si les déplacements sont fermes la question se pose pas pour autant des fois l'établissement scolaire il reste ouvert et notre jeune il peut être encore en mission sur les premiers jours des congés scolaires quand il ya du personnel évidemment dans l'établissement il peut avancer sur sa mission préparer des powerpoint les affiches faire des petits montages peut-être mettre à jour le site internet de l'école c'est tout à fait envisageable et il n'y a pas de mission télétravail notre jeune vous l'avez compris j'espère il est sur le terrain avec les élèves et quelquefois même sa mission va au delà de sensibiliser les élèves il va sur la mission gaspillage l'environnement il peut très bien s'adresser aussi à l'équipe pédagogique couper les lumières n'ont pas jeter les 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 papiers etc c'est cette cette ce comportement de protection de l'environnement il peut s'adresser aussi à l'équipe pédagogique alors je vais faire un petit focus sur l'accueil de volontaires étrangers en fait parce que vous pouvez accueillir des volontaires étrangers qui viennent du monde entier le processus de base les principes de base sont exactement les mêmes que ce que je viens d'évoquer c'est à dire notre jeune vous allez construire une mission sur les mêmes principes sauf que là notre jeune qui vient du bénin du togo du brésil des philippines en fait vous allez l'héberger donc en fait il ya de la logistique à mettre en place vous allez devoir prendre en charge son transport aller-retour il ya quelques accords spécifiques avec les pays donc ça on voit au cas par cas mais plutôt prévoyez que effectivement il ya un coût à prévoir vous allez prendre en charge son assurance maladie assurance rapatriement c'est une assurance le jour expatrié qui vraiment le couvre en cas de rapatriement etc ça vous prenez en charge vous allez devoir vous impliquer pour tout ce qui est vu pour la forfait téléphonique lui trouver une banque française il ya quelques démarches à faire qui sont un peu chronophages et tout au long de la mission vous allez aussi surtout début de la mission faire des formalités administratives pour lui et devoir pratiquer un accompagnement vraiment de proximité plus intense sur les week-end avec ce jeune qui des fois pas bien français donc en fait c'est plus de temps plus d'investissement et un projet ouvert souvent sur le monde sur l'ouverture au monde sur la mixité sociale et sur la mobilité donc en fait ce sont des super projets cette année nous avons 15 jeunes il ya eu quelques années avant le co vide on en a jusqu'à 30 faut faire redémarrer la machine et on a vraiment des experts à l'art au sein de neap et lusgec qui vont vous aider à monter le projet et on se fait aider aussi par un partenariat très efficace de france volontaire pour trouver les jeunes lancez vous nous on est vraiment là pour vous aider dans les choses pratiques justement le côté pratique on y arrive le concrètement on a mis plein d'informations à votre plein de documentation à votre disposition là j'ai pas avoir le temps de tout vous détailler mais je peux vous orienter sur la documentation qui convient vous allez devoir lire le processus complet d'une campagne vous avez vu quand on a lancé la campagne il ya la note officielle de la fnogec et il ya une liste de documents utiles à consulter c'est là-dedans que vous allez trouver là le document et où vous allez trouver pour faire simple tous les documents vous les trouvez sur le site internet de la fnogec quelques-uns sont sur notre site de plateforme de gestion mais là aujourd'hui vous allez sur le site internet de la fnogec vous trouvez tout et vous allez dans un premier temps à lire le processus complet d'une campagne il ya une rubrique campagne 2024 2025 kit complet et là dedans il ya tout ensuite vous allez lire la fiche procédure numéro 1 c'est vraiment là où vous allez trouver toutes les informations que j'ai déjà décrites que vous allez pouvoir reprendre tranquillement notamment sur le nombre de volontaires combien je peux déposer de projets combien je peux accueillir de volontaires là malheureusement je n'ai pas le temps de vous parler tout ça mais tout ça se trouve dans la fiche procédure numéro 1 ensuite vous allez réunir votre équipe pédagogique vous n'allez pas faire le chef d'établissement ne fait pas ça tout seul il peut être à l'initiative et c'est un vraiment un projet comme un collaboratif vous allez obtenir l'adhésion de l'équipe vous allez élaborer le projet vous avez à votre disposition une fois vous l'avez rédigé une grille d'auto évaluation pour pas faire fausse route parce que nous on va examiner votre projet s'il est vraiment pardonnez moi très mauvais et que vous y avez passé trois minutes on va voir que vous l'avez bâclé un pardon c'est c'est un peu violent ce que je dis mais ça peut arriver nous on va pas vous demander de le réviser parce qu'en fait on verra que vous n'avez pas pris le temps de comprendre ce que c'est par contre d'autres projets demandent des petites révisions mais ça on vous apporte de l'aide on vous demande de revoir réfléchissez au meilleur moment pour débarrer démarrer la mission il y en a qui choisissent de faire démarrer après les vacances de la toussaint c'est une bonne idée la rentrée etc vous réfléchissez et puis vous allez trouver le tuteur et le co tuteur vous n'allez pas le trouver au tirage au sort vous n'allez pas le désigner non plus d'office il faut vraiment obtenir l'adhésion de votre tuteur de votre co tuteur puisqu'il va faire un accompagnement tout au long de la mission il faut vraiment qu'il ya un partage dès le début dès ce moment de montage de projet vous devez l'impliquer de plus en plus concrètement pour déposer votre projet ça se fait sur une plateforme donc sur la slide suivant on voit donc ce projet se dépose sur notre plateforme de gestion du service civique et ça va être votre principal espace de travail de suivi du jeune tout au long de ces 6 7 8 mois 10 mois donc cet espace de travail se trouve via Isidore donc vous accéder à Isidore avec vos codes gabriel ensuite vous devez faire un certain nombre de paramétrages dans votre fiche établissement dans Isidore pour ce faire on met à votre disposition une autre technique qui déploie montre tout ce que vous devez à faire si vous avez des soucis techniquement à faire cette étape capitale j'insiste beaucoup vous pouvez pas ne pas la faire cette étape de paramétrage dans Isidore et il y a l'équipe Isidore chez nous à la FNOVEC il y a les référents Isidore sur les territoires qui peuvent vous aider ensuite quand vous aurez fait le paramétrage vous allez devoir attendre 24 heures et une fois que le paramétrage est fait vous devez demander à votre tuteur que vous aurez paramétré d'attendre de se connecter à la plateforme et on doit attendre 24 heures pour que les informations remontent c'est un petit peu technique mais tout ça c'est bien décrit dans la note et ensuite vous allez accéder à cette note avec les mêmes codes gabriel et vous allez déposer saisir votre projet c'est très simple dans la saisie c'est très intuitif donc là en fait on arrive je pense un peu à la fin de notre déroulement de webinaire où je vais vous dire là donc pour vous pour vous assurer notre accompagnement que vous n'êtes pas tout seul voilà qui va vous accompagner d'abord il va y avoir un gestionnaire unique un interlocuteur unique qui va vous apporter de l'aide tout au long de la mission à vous établissement qui c'est cette personne et bien en fait selon votre département peut-être ce gestionnaire il s'appelle comme ça va se trouver se trouve dans 16 fédérations territoriales et ces fédérations territoriales se répartissent les territoires donc les départements de façon décentralisée et c'est donc en regardant la liste qui se trouve dans notre note de lancement où vous avez trouvent tous les départements et par exemple dans le département de la somme par exemple la somme c'est si je ne me trompe la fédération nationale des ogecs qui s'occupe de la somme parce qu'il y a 16 fédérations territoriales mais il ya aussi la fnogec qui est gestionnaire par exemple toute la paca est gérée par la fnogec et toute l'occitanie est gérée par l'UDOgec de toulouse donc voilà et au sein de ces structures vous avez votre gestionnaire qui est votre interlocuteur principal et qui vraiment est un expert du sujet tant dans le montage du projet les fondements les le cadre légal etc ensuite mais ça je l'ai dit déjà il ya quelques temps là je vous avez tous les documents à votre disposition sur le site internet de la fnogec campagne 2024 2025 kit complet donc dans un premier temps voilà de façon vous allez vous et quand vous aurez lu le processus complet et il a la fiche procédure numéro 1 enfin bref là vous allez voir tout processus se développer devant vos yeux et là vous allez retrouver sur le site de la fnogec au fur et à mesure de l'avancement l'étape numéro 1 l'étape numéro 2 l'étape numéro 3 étant entendu que là pour 2024 2025 j'ai pas encore mis en ligne les étapes qui vont se dérouler qu'au mois de au mois au mois de septembre octobre 2024 donc en tout cas là les choses que je vous ai dites les choses pour les informations pour vous lancer là tout de suite pour monter le projet parce que c'est ça ce qu'on attend de vous ça se trouve déjà sur le site de la fnogec et puis vous avez une date butoir pour déposer ses projets d'accueil et la date butoir en fait vous en avez eu connaissance lorsque la campagne a été lancé mes collègues des judo euros qui vous ont transmis l'information de lancement de la campagne ont mentionné normalement dans leur mail d'accompagnement la date butoir si vous n'avez pas récupéré cette information vous contactez votre gestionnaire dont la liste se trouve je vous l'ai dit sur l'annexe de la note d'information de lancement au pouciel et vous écrivez à votre gestionnaire et vous lui dites quelle est la date pour moi pour mon école puisque on est à peu près au dans des dates sur le mois de mai un peu différentes de territoire les unes par rapport aux autres mais on est à peu près tous sur le mois de mai mais vous n'avez pas intérêt à louper cette date butoir voilà sur et puis encore un tout petit truc que vous avez aussi des ressources documentaires sur le site sur la plateforme du service sur la plateforme de gestion là quand vous serez déjà rentré dans la plateforme vous aurez déposé votre projet là vous avez aussi un espace documentaire où vous trouvez un certain nombre d'informations ensuite les contacts pour notre étape qui nous intéresse aujourd'hui en fait et même pour la suite et bien c'est ma collègue caroline qui nous écoute qui est là qui est au service c'est elle qui voudrait répondre qui vous répondra donc caroline qui se présente bonjour alors ben moi c'est caroline de l'âge donc je travaille à la fnogec et donc je me tiens à votre disposition pour toutes les questions relatives aux services civiques en général donc les documents qu'il faut fournir les contrats les documents à fournir lors de la mission les questions pour les arrêts maladie enfin un petit peu de tout donc n'hésitez pas à m'envoyer vos mails et je vous répondrai avec toutes mes réponses pour vous aider ah bien et puis aussi donc bah michael qui du sgec bonjour donc michael gac toujours au pôle éducation et je suis accompagné également de catherine d'alichoux oui bonjour catherine d'alichoux du cneaf alors moi je vais remplacer stéphanie de mortier pendant son congé maternité je suis à votre écoute alors j'ai déjà travaillé avec armel au début du service civique je suis à votre écoute pour les services civiques des établissements du cneaf et les services civiques étrangers en collaboration avec programme volontaire qui est une grande aide et un grand partenaire pour le cneaf et moi je suis également en particulier aussi pour les volontaires internationaux pour les écoles collèges et lycées de l'enseignement catholique voilà donc on travaille main dans la main surtout enfin tout au long là au montage des projets pour la suite et voilà on est une équipe expérimentée je dirais voilà et on pense et on espère pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions il y a deux questions éventuellement armel oui j'ai eu peur un moment qu'on finisse pas à temps et on termine pour l'instant et quatre minutes d'avance donc on a le temps de prendre deux trois questions il y avait une première question au niveau de l'agrément auquel j'ai répondu à la personne du coup directement est ce qu'on peut passer par un autre agrément ou par celui de la fnogec j'ai dit que c'est du coup par celui de la fnogec que les établissements scolaires sont invités à candidater une autre question les volontaires ne peuvent pas encadrer des activités sportives mais peuvent-ils animer des activités sur les pans de récréation un tournoi de tir au but un atelier d'échec alors oui dans la mesure où il y a dans la cour les enseignants les surveillants qui sont là à proximité donc donc oui voilà mais le jeune il n'est jamais encore une fois en responsabilité d'un groupe donc s'il ya un élève par exemple qui glisse et qui se qui se fait mal lors de l'activité sportive et ben c'est pas le jeune volontaire qui va prendre en charge cet accident donc il ya vraiment quelqu'un à proximité qui est là en visuel carrément qui a vu ce qui s'est passé et qui va pouvoir intervenir merci armel alors quelqu'un remarque une erreur de mise à jour dans l'un des documents on vous remettra bien dans l'onglet 2024 2025 et non pas un document pour 2023 2024 on va revérifier ça de notre côté question est ce que c'est à nous de trouver les volontaires ou est ce que la fnogec les trouve pour nous alors ce sont les établissements scolaires qui trouvent leurs volontaires c'est à dire que la mission qu'on aura validé vous allez la déposer sur le site du service civique et là vous allez déposer votre offre et ça va donc générer des candidatures de la part des jeunes qui connaissent ce site et qui vont postuler sur votre offre vous allez recevoir des candidatures par ce biais mais aussi tout est possible c'est à dire que vous pouvez utiliser le site internet de l'école votre réseau personnel ou le réseau de l'enseignement catholique vous pouvez utiliser les diocèses les paroisses la maison de jeunes le gymnase tout est possible pour trouver un jeune sauf qu'il ya l'obligation de déposer cette offre sur le site du service civique ça c'est l'obligation légale merci il y avait donc la question donc je le redis une nouvelle fois une erreur alors de lien dans un document qui pointe vers 2022 2023 alors le nom le nom du lien le nom du lien j'ai vu ça je dis pas qu'il n'y a pas une anomalie mais le nom il ya des noms de lien qui induisent en erreur parce qu'on voit 2023 2024 donc faut pas se fier au nom du lien il faut cliquer sur ce lien pour voir vraiment où ça vous amène et sauf erreur de mes pas de ma part j'ai fait attention mais ne vous fiez pas juste voilà encore une fois au nom du lien où vous allez pouvoir voir 2021 2022 même des fois 2023 2024 aller jusqu'au bout et vérifier bien si vous êtes dans le bon endroit c'est à dire soit quitte comme la campagne 2024 2025 ou dans les autres généralités qui ne sont pas référencés par année merci etienne qui précise que ce n'est pas dans le lien mais dans la page de saisie à la fin du questionnaire on le vérifiera ça à la fin du webinaire tout à fait ça sera corrigé très rapidement sur le site internet c'est où c'est précisément où se trouvent les rois etienne a laissé un message super pour on retrouvera le lien merci d'avoir signalé voilà à la question avez vous accueilli un service civique les années précédentes à pointe vers d'autres voilà donc on reverra tout ça merci encore à vous pour vos questions et votre participation nombreuse à ce webinaire armel moi je te fais un merci tout particulier c'est un des c'est ton dernier webinaire pour le service civique donc merci beaucoup avant de d'ouvrir un nouveau chapitre de ton horizon avec un départ proche à la retraite merci pour tout ce que tu as fait pour nous et bien exactement merci michaël d'avoir apporté cette petite précision c'est vrai que c'est la dernière fois que j'anime un webinaire voilà je vais pas répéter j'ai fait presque dix ans au service civique au sein de la fnogec avec un sujet exceptionnel où j'ai pu m'épanouir et cet épanouissement en fait je l'ai pendant dix ans partagé avec vous les établissements qui avaient accueilli des jeunes parce que c'est vraiment une expérience exceptionnelle quand on accueille un jeune et bien en fait on veut plus les années suivantes en fait imaginez qu'on fasse sans ce jeune parce que c'est vraiment des rayons de soleil et des beaux projets et donc moi pour le coup là je sais ma collègue caroline qui va assurer les voilà donc vous êtes dans le bon de main michaël catherine et puis moi je vous dis bah à bientôt mais je suis je pars que dans un mois en fait je vais peut-être encore vous écrire voilà merci pour votre participation on espère que ça aurait été utile et puis lancez vous voilà vous êtes armés bonne fin de journée à toutes et à tous au revoir merci beaucoup au revoir